bonjour à tout ça je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière dans le sens où elle n'a pas de rapport avec le diamond painting en fait ça fait plusieurs temps que ça cogite dans ma tête cette idée de coloriage au début ça m'intéressait pas trop parce que ce que je voyais je trouvais pas ça spécialement dingue enfin voilà c'était des feutres pas de dégradé du du basique et du coup je me suis dit ouais c'est du colo quoi enfin voilà et en fait après je suis tombé sur la chaîne de colorimi qui fait des trucs mais juste magique enfin c'est moi j'adore vraiment et puis après grâce à sa chaîne déjà j'avais très très envie et puis je me suis intéressé aussi à d'autres chaînes comme créa color et là en fait j'ai vu des coloriages qui étaient vraiment sublime sur ces deux chaînes et qui m'ont donné envie parce que les résultats sont juste waouh donc donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo sur le colo vous plaît comme ça si j'achète d'autres choses etc je vous ferai des unboxings si vous me dites que ça peut vous intéresser mais voilà donc n'hésitez pas à me dire ça donc là j'ai déjà acheté j'ai quelques bouquins et quelques matériels donc vraiment voilà ce qui est largement suffisant pour commencer il ya vraiment de quoi faire après bon je me suis fait une petite wishlist amazon et j'avoue qu'il ya quand même pas mal de trucs dedans genre les crayons couleur aquarellable il ya d'autres sparkles il ya il ya pas mal de bouquins aussi comme les vitraux disney etc enfin tout me fait envie je pense que j'essaierai de me prendre au moins un ou deux trucs avant noël voilà pour compléter un peu cette collection donc je vais d'abord commencer par le matériel et après je vous montrerai les bouquins alors pour commencer j'ai acheté je vais me mettre debout parce que sinon je vais rien voir au niveau du retour j'ai acheté ces petits métalliques brush pen donc c'est tout simplement des feutres métalliques que j'ai eu chez action par contre ils sont très très couvrons c'est à dire que par exemple sur les colos si vous passez sur la ligne noire le très noir du colo ça l'efface enfin ça le ça le couvre voilà je vous ai fait deux petits swatchs histoire que vous puissiez voir par contre j'ai plus les prix en tête ans ça remonte un petit peu trop loin donc voilà ce qui donne qui font quelques traces mais rien de bien méchant alors le rouge vous voyez pas trop voir la caméra mais le vert peut-être un peu plus et j'en avais fait voilà ceux là ici aussi voilà pour ces petits ce petit feutre je me dis que pour ajouter dans des petits éléments c'est toujours sympa donc du coup je n'avais pris c'était pas très cher de façon sur action et il y avait aussi les métalliques marqueurs donc ça à peu près le la même chose donc ça se présente comme ceci vous avez une pointe fine et une pointe encore plus fine que je vous montre j'avais oublié qu'elle était si fine donc ça c'est très bien pour faire les vraiment les mini éléments je vais essayer de vous faire des swatchs son canon ça je vais vous en faire plusieurs histoire que vous puissiez pas que vous puissiez voir plusieurs couleurs et ceux là sont moins courants donc si jamais vous débordez un peu sur la ligne noir c'est pas bien méchant et il ya vraiment mais regardez cette teinte quoi c'est sublime ceci ne ressort pas bleu c'est étrange en fait là il ressort bleu mais là non je sais pas mais bon vous avez vu c'est très métallique juste ici la couleur je sais pas peut-être qu'elle s'est pas activée je sais pas ouais ouais ça frappe à bleu bleu et je vais envoie on va pardon essayer le violet et je vous montre ça donc je vois ils sont juste ici tous ces petits les petits swatchs vous avez vu c'est très c'est plus brillant que les autres donc ça c'est vraiment pas mal ensuite au niveau du matériel j'ai ce genre de choses que je vous montrerai que j'ai enfin que j'ai déjà appliqué sur un colo donc je vous montrerai c'est une peinture pailletée tout simplement que j'avais acheté pour les épais mais qui me sert aussi pour les colos qui me sert en général pour les loisirs créatifs donc parce qu'en fait elle est transparente donc ça fait juste les paillettes et c'est pas mal et je l'applique en général avec un pinceau comme ceci c'est un pinceau maquillage je ne me servais pas ensuite j'ai aussi pris suite aux vidéos de colorines des sparkles des spectres noirs sparkles donc je vais pareil pas fou vous les choix je ne vais pas tous vous les swatcher si j'arrive à y sortir donc les sparkles je les ai trouvés sur un raison par contre je suis un peu dégoûté ce que je les voulais aussi en peau mais je ne sais pas trouver enfin je voulais les noirs je vais vous montrer je vais vous montrer après je vous en fais qu'un de boîtes là c'est un spécial c'était pastel quelque chose ouais perfect pastel le nom celui-ci avec les couleurs comme ça c'est l'élite sam glamour quand éclat et gamou glamour en français et le dernier c'est le métallique leur métallisé ou en fait bah voilà on a les bons classiques argent bon là je les appliquais un peu à l'arrache doré et le noir et c'est ce kit là que je voulais trouver en peau parce que je voulais avoir le noir pour faire les contours de avec les fêtes ça marche pas mais je voulais essayer avec le peau si voir si sur les toiles de mdp ça tiendrait pour faire le contour en fait donc je vais vous montrer les swatchs vous avez vu toutes ces paillettes là mais c'est sublime en plus là c'est pas un papier de qualité ça n'aide pas non plus donc voilà pour les sparkles j'ai également acheté de l'essence sans odeur je sais pas non j'ai pas de coton tige je vous montrerai peut-être sur un colo ça permet un peu de comment on dit de d'atténuer les traits de crayon couleur sur vos colo je passe rapidement parce que voilà ensuite sur amazon j'ai acheté donc oups je vous ai fait tomber par la trousse vous a fait tomber j'ai acheté cette trousse je vais essayer de mieux vous mettre de feutre à alcool pour les colo glitter d'action du coup il y en a je crois que oui 80 c'est ça j'avais pas payé très cher alors du coup je les ai pris j'ai pas pris les plus chers et c'était avant tout pour tester et en soit comme je suis pas fan du travail aux feutres je sais que je vais pas non plus j'ai pas besoin d'une couleur ou quoi est franchement la qualité est assez dingue je vais essayer de vous montrer par exemple qu'on peut également faire des petits dégradés avec ses feutres je vais faire là voilà j'ai mis ma première couche ensuite il suffit d'en rajouter une deuxième voilà je fais ça à l'arrache mais et une troisième c'est vraiment fait à l'arrache mais en fait vous voyez qu'on peut quand même faire des nuances différentes je vais essayer aussi avec un rose et puis là je vous dis mon papier n'est vraiment pas un papier de qualité donc il faut le temps que ça sèche en fait pour avoir le rendu définitif voilà tu as déjà eu mieux réussi voyez vous avez quand même de quoi faire des nuances de couleurs avec il faut s'appliquer c'est clair mais mais ils sont vraiment pas et vous avez donc deux pointes vous avez donc la pointe fine que j'ai utilisé pour les dégradés mais vous avez également une pointe cps comme ça après franchement j'essaie énormément oui j'ai encore le lien ce que je peux donc j'ai pas les liens de tout mais les trucs dont j'ai les liens je vous les mettrai en barre d'infos et cela moi je les ai vraiment trouvé top hyper abordables il ya la petite trousse en plus qui est fourni au niveau de la marque j'ai une étiquette là je sais pas si c'est la marque ou pas mais mais de toute façon moi je vous mettrai le lien et ils étaient en plus en livraison près donc toujours une journée un truc comme ça ensuite je vais me faire de la place déjà c'est vrai que j'ai pas encore libéré de ça dans une oeuvre pour mes colos du coup j'ai pas trop trop de place on va dire ensuite ça je les avais eu chez action c'est les fameux créant de couleurs avec les racks là un peu super posable comme ceci donc vous avez une boîte j'ai plus les cartons d'emballage elle c'était c'était rose je crois ou les orange je sais plus et là c'était la boîte verte et vous voyez rien voilà je vais essayer de mieux vous repositionner parce que du coup comme je me suis assise j'ai changé d'angle de vue voilà donc après j'étais un peu dégoûté ce que c'était les deux seuls qui avait je sais qu'il y en a quatre ou six un truc comme ça et je voulais vraiment avoir toute la collection surtout que c'était les premiers que j'avais acheté j'avais que ça au final je pouvais pas faire grand chose parce que de rien au niveau des teintes il n'y a pas suffisamment de choses et puis les petits rangements là ils sont tellement pratiques mais bon il faudrait que j'aille dans un autre action c'est vraiment loin pour moi c'est compliqué sur Paris d'aller à action donc je pense pas j'en vais sur une tête j'en ai pas trouvé non plus mais bon en tout cas écoutez ils sont pas mal ils sont ouais enfin moi j'ai pas énormément de points de comparaison évidemment mais mais je les trouve pas si si naze que ça en fait au niveau de la qualité ils sont très bien la mine enfin voilà c'est ils sont pas gras mais ils sont pas secs non plus sont vraiment entre les deux je sais pas s'il y a je sais que j'avais vu un truc là de comment on appelle ça en fait avec les lettres il y avait un genre de b un genre de h et vous savez c'est plus gras ou plus sec là c'est pas à noter bon en tout cas ils sont vraiment géniaux c'est pareil sa action donc pas très cher et donc bah voilà après là niveau couleur du coup j'ai pas énormément de choses encore j'espère que ça va changer que j'arrive pas à en retrouver plus tard ensuite j'ai également des oula des stylos gel je vais pas tout vous sortir parce que j'en ai énormément je vais essayer de j'aimerais essayer de vous montrer un peu l'ensemble mais voilà j'en ai beaucoup trop ça j'ai plus le lien j'avais acheté ça sur amazon mais à la base en fait c'était il y a longtemps c'est ça fait hyper longtemps que je les ai moi c'était pour écrire dans mon agenda etc et en fait j'ai vu que c'était sur la chaîne de colorimie je crois et elle disait qu'elle les utilisait tout je suis mais ouais mais c'est pas belle ça pour les pailletés et tout alors moi les métalliser pas trop c'est plus les pailletés dont je me sers et je vais essayer de vous montrer un peu mais ça alors après évidemment c'est pas pour faire des zones immenses de fond et tout mais pour faire des petits détails etc c'est vraiment pas mal ou des fois alors lui non il marche plus trop des fois pour repasser en fait par exemple je vais apparaître je vais vous montrer j'ai un colo test je fais pas en tête dessus je vous montrerai ce que j'en fais dans le bouquin mais en tout cas du coup je suis hyper contente parce que je me dis enfin je m'en servais pas en fait et donc là bas bas ils vont servir je vais essayer de vous montrer les deux petits juste là ça ressort pas trop les paillettes à la caméra mais ils sont vraiment bien ensuite un crayon de couleur donc c'était les crayons en fait donc les premiers que j'avais c'était action et puis je me suis dit moi je vais acheter un vrai kit et tout et donc j'ai été sur amazon et j'ai trouvé cela les castle art je ne sais pas j'en ai jamais trop entendu parler mais je voulais pas mettre trop trop cher genre les prismacolor et machin truc bidule je fais non pas tout de suite d'abord je m'entraîne enfin voilà je veux je veux déjà m'améliorer avant de mettre le prix voir si j'y arrive si j'aime ça etc là ils sont sortis ce que je m'en servais pour un colo il y en a 120 dedans vous avez la pochette etc ils sont vraiment très bien pour l'instant j'utilise que cela est vraiment ils sont ils sont géniaux moi j'adore donc ça c'est pour l'essence sans odeur vous le prenez justement avec un coton de tige ici je crois que c'est leur truc enfin leur gamme en fait ils ont pas mal de choses ils ont pas mal de choses et après vraiment je pense que je vais tester d'autres comme d'autres gammes de enfin d'autres trucs de leur marque parce que vraiment j'ai adoré leur crayon de couleur donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez et en plus une odeur de voilà oh là là c'est un régal je vous jure et il suce pas trop vite et ça c'est un truc qui me manque j'ai pas de bon taille crayon donc ça faut que je regarde avec voilà vraiment ça c'est pratique c'est déjà tout rangé etc et du coup je voulais également prendre une deuxième boîte de crayon de couleur donc sur amazon j'ai trouvé cela qui était en 180 en fait c'est ça comme là il y avait 120 je voulais une boîte 180 mais sans mettre une blinde et ça c'était pas trop cher du coup je me suis dit boire on prend cela alors je les ai pas encore essayé j'ai essayé vite fait sur une feuille etc mais j'ai pas trop voilà pour l'instant bah si vous voulez on peut essayer ensemble alors donc au niveau en tout cas ils ont l'air très bien il ya plusieurs racks que je vous montrerai après et puis on va essayer de faire un petit truc je sais pas là ce que vous en dites mais mais ça peut être pas mal alors de quoi faire un dégradé je suis là je vais le faire là alors contrairement aux autres qui sont pas taillés pointus sont plutôt plat mais écoutez c'est bien aussi après je parle d'expert en dégradé je vous préviens tout de suite je sais pas si j'ai la bonne méthode ou quoi mais moi c'est comme ça que je les fais en tout cas donc là je les fais vraiment très rapidement ah bah je vais peut-être pouvoir vous montrer également l'essence sans odeur du coup c'est vrai que ouais là voilà je m'applique pas spécialement mais bon en tout cas ils ont l'air pas mal hein ouais ils ont pas l'air dégueu à utiliser franchement ils glissent tout seul quoi c'est agréable c'est ouais alors moi ce que je fais également en général c'est que j'apprécie je fais avec du blanc comme ça je vais tout sortir parce que je dois tout vous montrer de toute façon il y a de quoi faire on va le faire je vais le laisser dedans j'arrive pas et j'ai pas envie de tout faire le bazar en plus c'est bien c'est vrai que la boîte en métal au moins c'est réutilisable etc donc ça c'est pas mal je trouve que le blanc permet d'atténuer un peu les traits de crayon et j'aime beaucoup ça hop on va essayer petit coton tige je l'avais mis là ah bah oui j'en ai plein donc déjà voyez au niveau des dégradés ça marche quand même plutôt bien la qualité des crayons a l'air d'être là hop et je vais essayer de vous montrer du coup comme j'ai les cotons tiges l'essence sans odeur alors là le papier est merdique donc ça va faire des traces de mouillé mais ça part en sèchant il faudra juste attendre que ça sèche du coup parce que voilà le papier est beaucoup trop fin enfin c'est du papier c'est une feuille d'imprimante en fait donc le temps de ranger les crayons de couleurs donc du coup je vais essayer de vous montrer un peu l'étendue des couleurs il y a même un gris métallisé là je l'avais même pas vu voilà je sais pas si vous avez il est pas hyper métallisé non plus mais écoutez il est pas mal il est pas mal donc là on va avoir tout ce qui est marron là on va avoir les gris hop là on a un peu de tout on a plein de noir là je vois différents à droite après au niveau du rangement alors j'adore la boîte en métal parce que c'est réutilisable etc ceci dit je trouve ça plus pratique avec la trousse parce que là je me dis en fait il faut sortir tous les racks il faut tout installer etc enfin c'est pas idéal quoi je vous laisse regarder en même temps les couleurs voilà et donc dedans il y avait également un nuancier je sais pas si il sera assez grand j'ai pas compté si on avait vraiment 240 mais je pense que oui donc il y a le petit nuancier etc puis donc la boîte qui est super soft super super quali donc voilà au niveau crayon de couleur en vrai là je pense que entre ça entre les castles et entre ceux d'action même s'ils sont pas nombreux j'ai quand même pas les couleurs je pense que j'ai de quoi vraiment faire plein de choses différentes donc ça c'est génial donc là c'est pas encore totalement sec mais voilà vous allez voir vous voyez on a enlevé en fait tous les les traces de crayons et enfin voilà avec les broutes funer les dégradés c'est vraiment pas dégueulasse en sachant qu'en plus j'ai pas une technique de ouf du coup je vais vous montrer mes livres de coloriage maintenant je vais essayer de les mettre dans l'ordre ce serait mieux voilà donc je vais commencer par ceux que j'avais acheté donc chez Action quand j'ai acheté mes premiers aussi crayons de couleur donc j'avais acheté celui-ci à la Black Edition avec les glitters là en fait vous voyez vous avez des paillettes dans les colos mais j'arrive pas moi parce qu'en fait même les feutres à alcool au final ça marche pas dessus dedans j'en ai essayé un le seul truc qui marche sur les paillettes c'est au final les trucs métal ceux-là voilà ces petites boîtes les métalliques brush paint de chez Action ils marchent sur les paillettes mais vous voyez ils couvrent par exemple là il y a des petits points noirs etc qu'on ne voit plus de l'autre côté parce qu'ils couvrent trop donc du coup je sais pas trop quoi utiliser parce que les feutres à alcool n'ont pas fonctionné parce que j'en ai fait un avant c'est vrai que j'ai fait pas mal de tests j'avais commencé celle-ci et ah si là ça avait un peu marché mais pas à fond quoi c'est pas c'est pas hyper couvrant du coup parce que c'est comme en fait il y a les paillettes mais ça fait un peu plastique et je trouve ça dommage parce qu'il y a des colos où on peut pas laisser blanc en fait donc après dedans il me plaise pas tout genre les chiens etc je le trouve pas spécialement beau mais il y en a des pas mal et puis je me dis au moins pour faire des tests etc c'est ça peut être ça peut être sympa puis bon pour le prix franchement j'ai pas hésité non plus 3h donc voilà pour celui-ci de chez Action j'ai également acheté dans la même collection le Mystical qui est donc sur le thème mystique donc dedans j'en ai fait un que j'ai fait ce midi c'est le premier collège vraiment que je fais en entier et pas que pour faire des tests c'est celui-ci donc vous voyez là le fond justement avec la peinture à paillettes voilà je voulais tester etc j'ai utilisé du coup les feutres à alcool là j'ai utilisé les sparkles l'infotre métallique tout le petit tour en bleu c'est du stylo gel et j'ai vraiment misé sur la paillette là je sais pas si vous allez bien voir d'ailleurs voilà et vous voyez par exemple là donc les feutres à alcool je vais vous montrer avec le pinceau c'est plus précis vous voyez ici il n'y avait pas de zone pailletée juste ici là et ça ici c'était une zone pailletée et j'ai mis le même crayon et vous voyez ça ça prend pas donc ça c'est vraiment vraiment dommage mais voilà j'étais plutôt contente et vous voyez alors je sais pas c'est très c'est très subtil mais ici dans ce dans ce bâton vous voyez c'est justement ce dégradé au feutre à alcool parce que sur ce papier là ça marche très bien je trouve que c'est très léger c'est très subtil mais ça se voit quand même et ouais non franchement ils sont bien ces feutres là et donc dans ce carnet on a pas mal de colo donc ouais ça transperce quand même on a pas mal de colo qui sont vraiment vraiment sympa mais il y a toujours ces zones de paillettes où au final je vais devoir laisser du blanc et ça m'agace il y en a un que j'adore il est ouf là dans celui-là je pense que je vais tenter des trucs sur le fond voilà c'est celui-ci qui est magnifique il est sublime et il a pas trop de paillettes enfin si quand même mais au moins le visage déjà je peux le faire offrir une couleur mais les cheveux ils sont tous pailletés le reste je sais pas si vous allez bien voir vous voyez pas les zones pailletées mais du coup il y aura beaucoup de zones blanches donc ça c'est vraiment dommage voilà pour celui-ci ensuite j'ai acheté celui-ci donc c'est un sketch coloring book en beau cède avec un effet 3D etc donc alors ça c'est mon fameux coloriage test où j'ai testé la première fois l'essence sans odeur là c'était avec les créoractions là c'était avec les castles j'ai essayé de rajouter je sais pas si vous allez voir dans les feuilles vous voyez ces ombres voilà j'ai rajouté des paillettes au crayon gel dans les feuilles etc mais ça en fait je fais des petits tests parce que dans celui-ci on les a tous en double voilà donc en fait je me permets de faire quelques tests parce que voilà je me dis je l'ai en double c'est pas très grave et ce qui est agréable aussi c'est qu'ils sont détachables vous avez les pointillettes donc ça c'est cool celui-là franchement je l'aime beaucoup et au niveau des dessins enfin vous avez vraiment des choses plutôt chouettes à faire voilà pour celui-ci puis Action donc vraiment pas cher ensuite sur Amazon j'ai acheté celui-ci les phrases cultes de maman donc pareil où je fais des tests pour le premier parce que le papier en plus c'est pas de grande qualité donc voilà donc là la phrase et les points c'est tout au sparkle mais je pense pas que vous allez voir les paillettes et le fond c'est le castle les castle arts après je suis pas fan déjà le papier est fin donc là j'ai mis des feuilles pour protéger mais parce que même si on conclure avec l'essence sans odeur et tout je préfère mettre des feuilles après ce qui me dérange c'est que le fond est trop chargé enfin celui-ci ça va encore il y a moyen de faire des jolis trucs avec des dégradés etc mais par exemple dans les autres je suis là encore aussi il y en a c'est vraiment très trop bariolé voilà celui-ci je sais pas il m'inspire pas en fait le fond parce qu'il y a trop de détails on sait même plus ce qui est quoi en fait c'est plus ça on sait pas ce qui est quoi c'est tout est meilleur mélanger etc et du coup je trouve ça un peu trop après les phrases sont sympas ensuite j'ai acheté sur Amazon celui-ci en plus il était vraiment pas cher c'était 4,95 donc c'est les grands classiques Disney mais pareil une petite déception parce que c'est trop petit par exemple alors déjà il faut savoir que sur Amazon et ça ça m'énerve on ne voit pas les coloriages on voit juste la couverture ça dit pas la taille ça dit pas enfin ça montre pas et en fait je trouve qu'il y a trop de détaillants là je vois pas en fait comment faire les petits détails de la robe avec des jolis dégradés etc voilà quoi il y en a ça va encore comme celui-ci et là c'est pareil toutes les petites fleurs là et dans leur fringue ils ont toujours rajouté des vêtements là c'est pareil c'est hyper bariolé là pourquoi avoir mis des motifs sur les persos c'est vrai que ça c'est dommage la robe de cendrillon c'est pareil pour colorier ça va être compliqué je trouve que les dessins sont trop complexes pour la taille et que du coup ça limite beaucoup les possibilités en tout cas surtout pour les débutants c'est comme là voilà vous voyez dans les combinaisons de violettes etc il y a trop trop de détails par contre j'en ai vu un qui m'avait l'air pas trop mal pour débuter et que j'aimais beaucoup il est où voilà c'est le Mulan je vais essayer de faire quelque chose avec ce petit Mulan avec le matériel que j'ai je verrai ce qui est possible de faire on verra peut-être que j'y arriverai pas mais voilà c'est celui je pense que je vais faire en premier mais c'est vrai que même là les Aristochats ils ont fait plein de détails dans les corps des Aristochats mais qu'est-ce que vous voulez en faire quoi je trouve ça dommage en fait c'est ce côté trop mandala au final mais bon j'ai acheté le livre comme par magie de Wilde Amanda qui est vraiment canon mais il me fait peur aussi parce que les colorages sont trop beaux j'ai pas envie de me louper voilà c'est vraiment sur le monde de la magie et à chaque fois on a une jolie petite phrase sur la page de gauche donc ce qui est bien en plus parce que si ça traverse c'est pas trop grave et il y en a vraiment deux trois qui me tentent celui-là par exemple j'ai vraiment très très envie de le faire après moi le problème c'est les fonds enfin voilà il y a toujours des fonds et j'ai pas forcément de matériel pour faire les fonds et ça c'est dommage parce que j'ai vraiment envie de faire de jolis trucs enfin essayer en tout cas on se souvient il peut être sympa les coloriages dans ce bouquin sont vraiment 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 sublimes j'étais complètement fan donc voilà pour celui-ci ensuite le dernier et pas des moindres quand je l'ai vu je l'ai direct acheté et en fait je l'ai pas fait guère c'était une précommande mais j'ai quand même été livrée hyper vite c'était je l'ai commandé le 13 et je l'ai eu le 16 un truc comme ça le 16-17 parce qu'il sortait le 15 c'est le livre Disney Château et qu'il ne fut pas ma surprise quand je l'ai reçu parce que déjà il est vraiment grand d'ailleurs je vais vous reculer un peu voilà il est grand et c'est la couverture est vraiment très épaisse la relive est toute dorée c'est vraiment un très beau bouquin effrayant quand on débute parce que comme c'est un beau livre on n'a pas envie de se planter dedans donc je vous avoue je vais peut-être attendre avant de faire des colos dedans mais c'est la vie de Château celui-ci il est tellement beau un peu cet esprit vitrail etc enfin c'est vraiment des beaux trucs donc en fait c'est des scènes qui vont se passer au château alors c'est vrai que c'est dommage j'aurais voulu un peu plus de château avec le paysage plutôt que des scènes à l'intérieur avec des portraits mais celui-là il peut on peut faire un truc sympa aussi sur le fond je pense enfin voilà j'ai pas tous vous les montré mais et à la fin on a des cartes des petites cartes un peu de vœux enfin les coloriages miniatures ça la rigueur plus pour s'entraîner au début c'est peut-être mieux ouais que direct entreprendre un méga colo il y a vraiment celui-ci mon dieu mon dieu il est trop 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 alors il y en a ils envoient du lourd ils envoient du lourd celui-ci c'est pareil cette petite tour je sais pas ça doit peut-être répondre ce qu'il y a une tour mais il est beau celui-ci aussi j'adore je crois que c'est je crois que c'est la belle et la bête aussi oui c'est ça la rose c'est la méchante enfin la méchante pas méchante mais celle qui et ce côté vitrail j'adore 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 même si j'ai pas encore toute l'inspiration c'est pareil on a un château en espèce de vitrail enfin celui-ci c'est vraiment ma plus belle acquisition après je manque je pense un petit peu d'expérience pour faire ce genre de bouquin actuellement d'expérience déjà en dégradé coloriage enfin ouais les techniques de colo en général mais aussi en inspiration après c'est pareil les double pages je trouve ça compliqué ah non ça se fait bien ça s'écarte bien donc on peut aller au bout mais ouais l'inspiration c'est pareil c'est pas évident à trouver et j'avoue que je vais peut-être attendre qu'il soit un petit peu fait et m'inspirer de ce que je vois sur Instagram pour m'aider en fait à faire à faire les premiers mais ouais ça c'est vraiment si vous êtes fan de Disney que vous faites du collège je pense que c'est un livre à vraiment avoir il y en a 90 à l'intérieur il n'est pas excessif il est à 16 euros pour un bouquin avec 90 coloriages des coloriages magnifiques avec une couverture enfin voilà c'est vraiment un livre de qualité et vraiment je crois que c'est mon meilleur achat de toute façon mon livre préféré c'est celui-ci et le Comparmage donc voilà ça c'est mon petit matériel que je me suis déjà un peu offert pour débuter pour démarrer tranquillement j'ai voulu prendre plusieurs styles de livres pour avoir un peu de tout et je pense que j'ai plutôt bien réussi hop les petits tests on les enlève ouais je pense que j'ai réussi à me faire un kit on va dire pour vraiment démarrer tranquillement sans manquer de rien vraiment vraiment chouette où il y a un peu de tout il y a du fudge il y a du crayon de couleur il y a des paillettes voilà je suis plutôt contente on va dire d'un kit de démarrage après du coup c'est vrai que j'ai envie d'encore plus forcément plus de bouquins les crayons de couleur en vrai ça va je trouve que j'ai ce qu'il faut après les trucs à paillettes forcément non mais tout ce qui est fait avec l'écran de couleur je trouve que j'ai largement ce qu'il faut pour l'instant mais c'est plus les bouquins de coloriage et puis j'ai hâte aussi d'apprendre à en faire plus avoir des bonnes techniques avoir des beaux rendus etc pour faire des jolies choses mais voilà chaque chose dans son temps comme on dit et puis voilà on a tendance à me déstresse quand même un peu après en plus ce qui est pratique aussi c'est que contrairement au DP je peux l'emmener plus facilement pour faire dans le lit ou dans le canapé donc pour ça aussi je voulais aussi un loisir créatif où je suis pas obligée d'être sur la table etc et où je peux aller dans les autres pièces facilement il n'y a pas trop de matos à transporter genre voilà les petits trucs actions à faire aux feutres je prends ma trousse de feutre je prends mon carnet c'est bon je m'installe où je veux et voilà cette simplicité aussi par rapport au DP où il y a moins de choses qui traînent donc je voulais vraiment avoir une deuxième activité créative on va dire donc voilà j'ai essayé puis au final ouais ça m'a plutôt plu donc en tout cas pour l'instant à voir par la suite mais je trouve ça plutôt chouette et puis ça change un peu du DP après je ne veux pas en faire trop non plus il ne faut pas que j'achète trop parce que j'ai déjà beaucoup de DP à faire alors si j'ai en plus 10 000 livres de coloriage alors là mon dieu je ne vais jamais m'en sortir déjà quand il traîne sur ma table parce que je n'ai rien pour les ranger enfin j'ai pas d'endroit où les ranger donc c'est assez catastrophique mais bref bah écoutez en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi si ça vous a intéressé comme ça si jamais j'ai l'occasion de faire d'autres achats coloriage je pourrais vous vous les montrer si vous me dites que ça vous intéresse et puis si vous voulez voir ma progression etc donc voilà bah écoutez moi je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt